C'est une ville où il y a beaucoup de quartiers Donc beaucoup de mixités, beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs aussi Ça crée une nouvelle identité plus moderne Et qui ressemble plus à la France d'aujourd'hui Corbeil-Essonne pour moi a beaucoup d'atouts On est à la limite de la campagne et de la ville Corbeil est une ville dortoir quand même Ce n'est pas une ville vivante On est rogné un peu, on est délaissé A chaque fois il y a des maires qui sont élus Personnellement moi je suis là depuis 18 ans, il n'y a rien qu'à changer On a envie de quelque chose de concret, on a envie que notre ville avance On a envie que les gens avancent, on a envie que nos enfants évoluent C'est une ville je dirais qui demande à repartir Il lui faut quelque chose pour redynamiser Peut-être le centre-ville, il faudrait un petit peu de rénovation Parce que ça fait un peu vieux, ça fait un peu ancien Ça changerait que les habitants passeraient plus de temps là-bas Pour avoir envie de vivre ensemble Le centre-ville, je le situe clairement sur la place du marché À partir de la gare, la mairie Ça m'évoque un patrimoine architectural qui est quand même assez riche Le cloître, c'est des bâtiments qui sont remarquables On peut parler des moulins Parce que quand on arrive sur Corbet et qu'on ne connaît pas la ville C'est quelque chose, tout de suite on se dit où est-ce qu'on arrive Moi le centre-ville ça m'évoque distance Parce que d'ici c'est pas à côté Il est beau, il est joli, franchement il est très agréable et tout Mais il manque un petit truc qui fait qu'on a envie d'y aller plus souvent Il ne ressemble pas à grand chose à l'ancien centre-ville Donc pour des jeunes comme nous, je ne sais pas ce qu'on irait faire là-bas Il n'y a rien, je ne sais pas, il y a une boulangerie, un parking Qui fait la taille de notre quartier un peu On a une bonne base en termes, je trouve, de patrimoine et d'architecture Ça mériterait une dynamique de développement Le centre-ville de mes rêves aurait une zone de petit commerce Avec une certaine originalité dans ce qu'il propose De la création, de l'artisanat Qu'il y ait au moins des terrasses Avec des restaurants, des bars, de la convivialité C'est un endroit où tout le monde peut y aller Les enfants, les parents, des musées, des expositions Des petits concerts par-ci par-là, des activités Le fait que justement les grands molins soient juste à côté du centre-ville Si on incube les nouveaux petits commerces là-dedans Derrière, on réhabilite les boutiques qui sont vides Pour recréer de la vie justement dans ce centre-ville Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les moulins Ça doit rester dans la mémoire Pour que les gens se souviennent ce qu'était Corbeil C'est toute une histoire, c'est l'histoire de Corbeil en définitive C'était un milieu ouvrier Elle a perdu de son identité Parce que j'ai l'impression que Corbeil maintenant C'est une ville dortoire, c'est une ville morte Maintenant c'est plus ce que c'était autrefois Quand je suis arrivée en 87 Le site était déjà assez abîmé Donc je me suis dit Il faut faire quelque chose Pour qu'un monument comme ça Reste dans l'histoire de la ville Ouvrir notre ville en fait Qu'on ne reste pas centré sur nous Non, il faut que les gens connaissent Corbeil et ça Ce qu'on y a fait Ce n'est pas que les tartareilles Et les problèmes avec mon conseil Ou les pyramides Non, non, on est une ville à part entière en fait Pour que ça marche, il faut communiquer Après c'est aussi au moulin de donner cette attractivité De faire les choses en fait Si l'image change de Corbeil Je pense que les habitants de Corbeil se sentiront mieux Pour que ça soit une réussite Pour les gens de Corbeil Ça serait qu'ils fassent des choses qui conviennent à tout le monde Les grands, les petits, les gros, les maigres Ce que vous voulez, les noirs, les blancs Il faut que ça soit pour tout le monde Pour que tout le monde puisse se mélanger Avoir un petit peu chacun son choix d'activité Vous savez, ça fait comme le port en cerise à Draveil Il y a tous les gens qui vont Ça serait de tous les alentours Donc s'ils font une sorte de truc comme ça Où ça plaît à tout le monde Et puis oui, je pense que ça ramènera pas mal de personnes Des alentours A partir du moment où ça ramène des personnes Moi, si ça peut me les ramener dans mon restaurant C'est tout un bon lit ça Je préfère qu'il reste un monument de Corbeil C'est joli, c'est vieux, c'est une histoire Ça fait penser à des vieux histoires De comment ils font la farine Plein de choses Par exemple, mes enfants me disent C'est quoi ça ? Je dis, c'est ceux qui font la farine Et la farine, elle fait le pain et tout Mais ils ne comprennent pas Ils ne voient que des murs Pour ce soir ici Il faut aussi des animations Des activités pour les enfants aussi Des ateliers pour faire du pain On pourrait peut-être limite rendre aussi cet endroit Pour recréer de la vie dans la Seine aussi L'eau est hyper présente à Corbeil-Essonne On a les bras de l'Essonne L'Essonne porte un S parce qu'il y a plusieurs bras de l'Essonne Il y a la Seine, la Seine qui crée une frontière Entre Corbeil et Rive-Droite Et je pense que cette idée de travailler sur l'eau Permet peut-être de se rapprocher davantage de Rive-Droite Qui est hyper excentrée Et oui, c'est une scène un peu silencieuse Et un peu inaccessible pour tous Alors que tout le monde aimerait aller sur la Seine Ce qui est important, c'est l'écoute des habitants Surtout, garder une écoute humaine du projet Parce qu'aujourd'hui, des villes, il y en a beaucoup Avec des centres-villes sympas, il y en a beaucoup Et que si on veut garder une bonne dynamique Il faut garder les habitants C'est les habitants qui font une ville, c'est pas l'inverse Je pense que c'est vraiment important de garder cette idée-là Et que les promoteurs oublient peut-être un petit peu du fait de l'argent Parce que quand il y a un truc qui se vend Souvent, c'est des promoteurs, c'est de l'argent Donc on veut de la rentabilité, donc on fait des logements Après, ça a fuité un petit peu sur le net Je ne sais pas ce qui va en être finalement Mais il y avait parlé de logements de luxe, etc Alors je ne sais pas ce que ça va donner, l'important c'est de garder l'identité de la ville Le rayonnement, c'est très important Que ça dépasse la limite de la commune Pour attirer des gens différents Pour que les gens se rassemblent, se parlent, se comprennent Il y a beaucoup de petites communes autour Qui se développent et qui pourraient aussi venir à Corbeil Il faudrait aussi qu'il y ait quelques immeubles de standing Pour que ce mélange de population se fasse dans de bonnes conditions Tout ça, c'est dans le but de que les communautés se réunissent Se comprennent et s'acceptent Et ça, pour moi, c'est le plus important Aux promoteurs qui reprennent le moulin Corbeil est une ville avec beaucoup de potentiel Et si vous voulez réussir n'importe quel projet Ce que je voulais vous dire, c'est n'oubliez pas les jeunes Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés Qui recherchent des stages ou qui recherchent un emploi Mais qui ne peuvent pas forcément prendre Dans la ville de Corbeil Qui sont obligés d'aller très loin, Versailles, Paris Ici, on revalorise les diplômes, on revalorise les gens J'ai mon diplôme à Corbeil J'habite à Corbeil, je travaille à Corbeil Je consomme à Corbeil Les conditions de réussite du projet des Grands Moulins C'est une transparence et une honnêteté éthique Il faut vraiment qu'il y ait des appels d'offres Et que les entreprises qui soient choisies Elles soient là pour travailler Et pas pour juste gonfler la facture à la fin Je vous dis ça parce que Corbeil a un passé Avec les équipes municipales et les entreprises Et des élections assez sulfureuses Et il ne faudrait pas en rajouter une couche On aura réussi ça quand il y aura une notion de rassemblement Une notion de partage finalement Et tout en étant accessible en fait Par exemple, je ne sais pas, c'est une idée Des concerts, des débats Il faut que ça soit actif en fait Parce qu'on se reproche beaucoup au centre-ville de Corbeil C'est qu'il soit mort Et le passage attire le passage Donc c'est un cercle vertueux en fait Soyez bénéfiques à la ville de Corbeil Ne faites pas que ça éventuellement pour l'argent Même si on sait qu'il y a une notion financière Mais essayez de faire les choses bien Écoutez-nous, on est là Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !